Bonjour, ici Anne-Marie de Posture aux pieds. Évidemment que la nouvelle année rime souvent avec résolution dont celle de recommencer à se mettre à la salle d'entraînement. Super important, la chaussure est vraiment à ne pas négliger que ce soit peu importe le style de sport que vous devez faire et je vous en donne deux exemples. Donc souvent on me demande est-ce que je dois aller plus entre une chaussure de marche, une chaussure de course ou versus une chaussure autre. Puis là les gens ne savent pas faire la différence. Évidemment que si vous faites surtout de la salle, de la musculation, un exercice qui est très particulier, qui ne nécessite pas nécessairement de grands mouvements, comme la marche justement ou les choses comme ça, ça nécessite d'avoir une bonne semelle anti-dérapante, super important pour avoir à être stable au sol. Par contre on peut avoir une chaussure un peu plus légère. Donc on peut se permettre une chaussure qui est un petit peu plus flexible avec un peu moins de magie. maintien, mais tout en gardant quand même un certain contrôle de votre pied. Donc vous pouvez insérer votre orthèse dedans pour vous assurer de faire les mouvements le plus droits possible sans déviation. Donc la chaussure, ça c'est une chaussure parfaite pour la salle d'entraînement pour les exercices de musculation. Si vous voulez aller faire, c'est quoi la différence avec une chaussure de course par exemple? Bien la chaussure de course est vraiment complètement adaptée à d'autres besoins. Donc ce qui va arriver c'est que souvent avec la semelle de la chaussure de course va être ce qu'on appelle en forme berceau. À quoi ça sert? C'est que ça sert justement à faciliter le déroulement au moment de la course ou de la marche. L'autre chose c'est qu'elle a plus de structure. Donc si je veux la prendre, j'ai de la difficulté à la torsion. Et puis aussi on a un bon renfort au niveau du tendon en arrière pour un meilleur contrôle du pied et de la cheville. Et ça pour éviter de vous blesser, surtout si vous êtes débutant. C'est super important d'avoir une bonne chaussure avec une bonne stabilité. Donc voici les deux exemples que je vous donne. N'hésitez pas, si vous avez des questions, passez-nous voir en boutique.